Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la toute dernière vidéo en NL2, à savoir aujourd'hui on va avoir les adaptations à mettre en place au travers d'un petit rappel des profils adverses histoire de bien vous remettre dans le bain et on verra évidemment les adaptations à mettre en place, celles qui seront les plus optimisées pour cette limite tout simplement. Donc on commence très facilement avec le fait que les joueurs ne comprennent pas le jeu à cette limite. C'est vrai, ils se contentent de jouer leur main et ne se posent pas trop de questions sur les différents moves adverses que vous pouvez faire. Donc c'est assez intéressant parce que des fois ils vont call avec top perte kicker moyen sur un check rave lead river alors que vous avez tout le temps flush et il ne va pas vous croire parce qu'il va se dire que vous essayez de le bluffer. Donc c'est assez intéressant. A contraire eux, ils vont aussi essayer de vous bluffer en racontant des histoires qui n'ont aucun sens. Vous en connaissez, des bluffs qui n'ont pas de sens, et toujours il faut penser quand vous faites un bluff, racontez une histoire qui est valide. Je ne sais pas, vous êtes à tirage, vous faites croire que vous êtes à tirage, votre tirage rentre river, vous envoyez un gros parpaing. Logique. Eux, ça ne va pas du tout être ça. Eux, ça va être des bluffs qui n'ont aucun sens. Ils vont faire croire qu'ils ont un tirage et quand ils touchent le tirage, ils checkent. Donc ils n'ont pas le tirage. Donc vraiment, ça n'a pas de sens et ils tentent de vous bluffer river sur une brique. Des fois, il faut savoir comprendre que les fiches ont un cerveau différent, je vais dire. Ensuite, ils ne comprennent pas la force de leur main. Ça, c'est assez intéressant. C'est que parfois, ils pensent que, je l'ai déjà dit, mais top pair kicker moyen, ça peut call un check raise the link quand tout est rentré river. Alors ça n'a pas de sens, évidemment, mais dites-vous que si vous faites un check raise the link avec top 2 river, vous allez de temps en temps vous faire payer par des mecs qui ne vous croient pas. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc vraiment, n'oubliez pas qu'il faut value à ces lignes. Donc essayez vraiment d'envoyer des gros parpaings et vous allez souvent être surpris parce que vous allez être payé par une main très moyenne. Ensuite, le fait qu'ils ne comprennent pas l'impact des positions sur les différentes ranges, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je prends souvent l'exemple d'un open UTG, un roi d'homme suité standard, qui se fait raise par SB. C'est un folle, tout simplement. C'est un folle si notre adversaire est un rack standard. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas nous 3-bet, surtout SB, avec une main marginale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, UTG représente déjà une range de main très strong. Et quand SB, qui sera hors de position contre UTG, le 3-bet, c'est qu'il a une main forcément excellente. Donc typiquement, 2 As, 2 Roi, As-Roi. Donc avec Roi-Dame, on est largement dépassé. Maintenant, on va voir les différentes adaptations à mettre en place. Donc pour moi, le plus important, c'est évidemment pas de bluff préflot. Je préfère call mes mains que je vais de temps en temps 3-bet en bluff. Pourquoi ? Parce que cela va me permettre de laisser mes adversaires faire des erreurs post-flop. Parce que j'estime que j'ai un niveau plus élevé que le joueur NL2. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Si vous aimez, enfin si vous estimez, pardon, que vous avez un niveau plus élevé que le field, essayez de jouer post-flop. Parce que c'est là où les adversaires, pardon, vont faire le plus d'erreurs. Ne pas hésiter à avaler. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Si vous avez top pair top kicker, n'oubliez pas que c'est très fort. Votre adversaire peut vous payer un 3 par L avec top pair kicker moyen. C'est vraiment fou là NL2. Il ne faut pas l'oublier. Donc ne pas perdre de la value. Quand vous avez une main forte, faites-vous payer par moins d'eux. Surtout que vous avez souvent voulu vous faire payer par moins d'eux. N'hésitez pas. Et enfin, la dernière adaptation qui est pour moi la plus standard, entre guillemets, c'est de jouer un jeu standard. Comme j'aime le dire souvent, le poker est un jeu assez compliqué pour ne pas se mettre dans des situations difficiles. Donc jouez un jeu simple. Ne faites pas de bluffs qui n'ont aucun sens parce que les gens ne vont pas vous croire à ses limites. Faites des bluffs quand vous êtes sûr que votre adversaire peut vous croire et comprend un minimum le jeu. Sinon, jouez tight, jouez vos mains, et vous allez gagner de l'argent à ses limites. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis encore fait un plaisir à la tournée. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501